Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci entre vous et ceux qui ont pris le temps de vous abonner. C'est très apprécié. Les cratères ont un gros rapport avec ce qu'il arrive sur la Lune. Toute structure que j'ai trouvée, que j'ai montrée, ils sont tous connectés à ces fameux cratères. Ça c'est, oh oui, le rectangle que je vous ai montré. Pourquoi qu'on ne le voit pas là? Bizarre, hein? Ça dépend de l'éclairage, de l'exposition. Et là, je me promène partout. On a vu à gauche, il y a comme un rond dans le centre. C'est le marais où ils ont atterri, Apollo 11, supposément. Ils n'ont pas été. Et à droite, c'est un autre endroit creusé. Ça c'est vraiment un de mes préférés captures. On va le voir assez rapidement, mais on va le ralentir un peu. Ça c'est un OVNI qui arrive à la surface. Et quand on parle d'OVNI, ça ne veut aucunement dire que c'est juste des extraterrestres. Ça peut être comme que vous m'avez dit. Ça peut être des trônes, ça peut être des humains, ça peut être des satellites. Mais pourquoi pas? Puis j'apprécie les théories. Mais regarde, c'est un objet en train de descendre au-dessous d'une danse fumée sur la Lune. En réalité, ils nous en parlent du supposé endroit Apollo 17 où ils ont atterri. Mais moi là, exactement où ils ont atterri supposément, là, c'est très au-dessous de trois lignes qui seraient à trois sources d'énergie. Puis dans l'Apollo 17, on ne voit absolument rien de ça. Ça a l'air qu'ils ont fait du chemin, du terrain. Est-ce que ces trois lignes-là, c'est les trois astronautes qui ont fait ce chemin-là? Regarde, ici, je suis sorti pas mal plus loin avec un filtre vert. Et regarde le gigantesque objet à l'intérieur du carré. Ce n'est jamais facile à voir. Je vous l'ai montré tantôt, le maré. Et nous ne voyons pas du tout le carré comme vous le voyez ici. Ça cache la surface. Avec l'atmosphère, les fumées qui sont là, on ne voit pas la surface à moitié. On commence à faire une magnification et on commence à voir. Des couleurs alentours des cratères qu'on voit, et aussi en ligne droite, une longue lignée verte sur la surface, ça se peut aussi que ce soit l'eau qui se promène sur la surface en faisant des petites rivières, en fondant, en venant du nord, côté noir. Ça serait normal de voir de la verdure si l'eau provenait des montagnes plus haut. Bien, elle mène de l'eau quand ça fond, puis ça se ramasse en rivières un peu plus bas. Ça se peut, c'est très possible. J'ai manqué de courant souvent ce soir. J'espère qu'ils ne commenceront pas ça au Canada, de nous bloquer, puis tout ça. Ça fait dur. Gardez la confiance, tout le monde. Nous allons vaincre les élites. C'est sûr et certain, personne qui va accepter le reset. Ça, c'est à l'intérieur d'un cratère. Trouvez-vous ça exceptionnellement incroyable? Moi, oui, en tout cas. Écoute, c'est plusieurs cratères. Moi, je les appelle les cratères, même si je ne crois pas que c'est des cratères. Ils sont ensemble, puis il y a des objets, des tuyaux, des lignées à l'intérieur. C'est tout construit. Ça, c'est les petites lignes où les ovnis sortent. Eh oui, c'est vraiment cette forme-là. Il y en a partout sur le sol, des entrées pour entrer à l'intérieur de la Lune. Et j'imagine tout près de l'entrée, cet gigantesque vaisseau ou quelque chose. Non, ils appellent ça un cratère. Et penses-tu qu'on est fou, quoi? Excuse-là, tu vois-tu un cratère, là? Je n'en vois pas du tout. Puis celle-ci, si on vous dit que c'est un cratère, regarde, écoute, les amis. C'est une gigantesque industrielle, compagnie industrielle, connectée sur des lignées, des tuyaux. Ils sont en train de sortir des produits à l'intérieur de Copernicus. Le militaire parle souvent de Copernicus. La NASA parle souvent de Copernicus. J'ai entendu parler qu'il y avait une base militaire en entour de Copernicus. Puis nous voyons ces carrés sur le sol. C'est des ovnis inconnus qu'aucune association ufologique n'a pas parlé. Donc, ces carrés, ces fameux carrés qui sont sur la Lune. On regarde les lignes sur le sol. On va en voir des lignes sur le sol. Ça, c'est quoi? C'est des lignes qui quittent un cratère. Dépendamment de la grosseur de votre écran. Vous allez le voir soit bien ou pas bien. Ce n'est pas grave. Ils sont là. On peut voir des lignes partir d'un cratère. Il y en avait cinq lignées. Je suis content de partager cette vidéo. On va aller voir des vrais setups industriels sur le sol. C'est 100% confirmé, selon moi. Mais, on va voir ce que vous pensez de tout ça. Right, on commence. Ça, c'est un cratère qu'ils disent avec une ligne pas normale. En tout cas, on laisse faire ça. On va parler de cette ligne-là. Cette ligne-là. Et cette ligne-là. Et cette ligne-là. Comprenez-vous que les cratères ont tous frappé sur le même bord? Hum. Très intéressant. Surtout qu'on en voit ici en ligne. C'est pareil comme un bombardement militaire. Un bombardement, un carpet bombing. Comme qu'on appelle en anglais. Ce qui veut dire qu'ils se suivent un derrière l'autre. Et, n'oubliez pas, on voit aussi les lignes d'explosion, si vous voulez, tous sur le même côté. C'est tous des petits détails. C'est très important à prendre note. Excusez-moi encore une fois pour la fan. Il n'y a rien à faire. Je n'en parle plus. Je vous le jure. Ça, c'est le cratère Tycho. Nous sommes prêts. Voyez-vous les lignes qui passent même au-dessus de Tycho? On voit une belle couleur bleutée. Une verdure. Quand on regarde Tycho de très, très près. Aussi Copernicus. Et là, on s'en va voir un objet qui est rectangulaire. Et on dirait que c'est une pétinoire qu'ils ont préparé pour l'hiver. Non, mais oui. C'est ça que ça a l'air. Des fois, ça prend un exemple pour que quelqu'un comprenne exactement ce que je vais dire. Mais écoute, qu'est-ce que je vais vous montrer? Si tu ne vois pas que c'est quelque chose de hors normal et que ce n'est pas un cratère, ce n'est pas mes problèmes. Sous-titrage ST' 501 On va aller voir le site d'atterrissage Apollo 17 qu'ils ont supposément atterri sur le sol. On va aller voir les trois lignes en déterrissage encore une fois. J'essaie de plus en plus de vous montrer les détails sur la surface. Voilà, ça c'est le Mont Argueïus tout près du site Apollo 17. Le Marais de fécondité. Marie-Christium en haut à gauche. Mais regarde, je vais vous expliquer quelque chose, les amis. Ça, c'est un carré avec un ligné. Selon moi, c'est une bâtisse industrielle. Là, on va aller voir le même objet, mettons, anomalie, ici. Exactement en plein centre du Mont Argueïus. Selon moi, c'est des compagnies qui ont des surfaces réfléchissantes, les toits réfléchissantes. Leur réflectivité est pareille comme le sol. Mais vous voyez que c'est plus blanc qu'ailleurs. Et bien sûr, cette bizarre rondeur à la gauche. C'est quoi que je veux dire par bizarre rondeur? Tu as un rond parfait sur le sol. Regardez sérieux avec vos yeux. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un cratère, ça? Ça n'a aucun sens, ça. Une fois qu'il est sûr, qu'on peut dire peut-être dans le centre que c'est un cratère. Mais pourquoi le rond, le cercle, en entour? C'est la logique que c'est quelque chose de construit? Regarde encore dans le Mont Argueus. Où ce qui se rend, cette ligne, elle rentre dans un supposé cratère. Ça monte de haut, là. Le monde ne réalise pas, là. Ce n'est pas juste des explosions qui sont arrivées et ça a formé des smudges sur la surface. C'est des cités qu'on regarde. Regarde les lignes qui décollent de là. Elles décollent en V. Ici, il y en a trois lignes qui décollent jusqu'au atterrissage Apollo 17. Les amis, c'est tout là. Oui, j'avoue, c'est dur à voir des fois. Mais la vérité, elle a pareil. Bien en chine ici. On ne fait pas grand-chose comme inversion. Vous allez voir la pure et honnête vérité. Non, je ne sais pas c'est quoi que je vous montre. Mais oui, il y a bel et bien une accumulation de plein d'objets. Imagine si ça serait des objets construits. Puis pour les ceux qui pensent que ce n'est pas des objets construits, je respecte ça. Mais il y a un problème. La NASA ne nous a jamais mentionné pareil, ces objets-là. Come on, avoue que c'est intéressant. On dirait des cités partout sur la Lune. C'est incroyable. Allons voir Copernicus. Sous-titrage ST' 501 Allons voir Copernicus.